Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte suffit encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour. Ce n'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Lumière, amour. Baruch HaShem, Yamei Bina, ce sont les jours de la Bina. Et pourquoi Yamei Shmona ? Parce que Shmona, si on compte d'en bas, en haut les sephirot, on a la Malchut, le Yesod, Od, Netzach, après on a Tiferet, Gvura, Chesed et Bina. Le huitième jour, c'est la Bina Baruch HaShem, c'est la Mère Céleste qui nous regarde. Donc nous avons trois jours, le troisième jour, nous avons des grandes lumières, on peut atteindre des très grandes lumières, des très grands aspects spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Bina ? C'est quoi Bina ? Bina, ça veut dire en hébreu Ben, il y a les lettres Ben, le fils, le Yud et le Hei. Dans le nom céleste des quatre lettres, représente les trois aspects spirituels. Le Kots Yud, la pointe gauche du Yud, c'est le Keter. Le Yud, c'est la Chochma. Et le Hei, le premier Hei, c'est la Bina. Donc quand on dit Bina, on dit le fils de trois aspects spirituels. Et nous, sur terre, on s'appelle les fils. Ben, c'est le nom céleste qui parle de la Malchoute. Et ce nom-là, Baruch HaShem, il est le nom qui reflète tout en haut. Ça veut dire quoi ? Quand on dit le nom Ben, le fils, le fils, en effet, dans Baruch HaShem, dans la Torah, les sages nous disent, le fils est le reflet de son père et de sa mère. Ça veut dire que chacun de nous, Baruch HaShem, on reflète l'attention que nos parents avaient au moment qu'ils nous ont confus. Maintenant, la question est, est-ce que les parents ont influencé le fils ou bien le fils a choisi les parents ? Il y a un Zohar Kadosh très connu, ça s'appelle Sabah de Mishpatim. C'est un extrait du Zohar Kadosh Parachat Mishpatim. Et dans le Zohar Kadosh, celui-là que je vous ai dit, là-bas, il y a toute la décrition destructe. Il y a le schéma qui explique exactement comment l'être humain se déroule du monde céleste jusqu'à ce monde terrestre, jusqu'au monde le plus bas qu'il y a. Et ce que les sages nous enseignent, c'est que les enfants choisissent les parents et non pas les parents forcent les enfants de venir. Et là, déjà, quand on comprend juste ce petit trochman, qui est une très grande trochman, mais c'est un petit point, dans ce petit point, Baruch HaShem, on peut englober énormément d'informations de l'âme et du passage de l'âme qui fait sur ces terres. Et comment tout cela se rejoint, Baruch HaShem, à ce jour de Chanukah et le troisième jour ? Ça se rejoint parce que, Baruch HaShem, on a étudié ensemble, et je vous ai déjà dit ça dans le cours précédent, on a étudié ensemble que la lumière de Chanukah et la lumière des bougies de Shabbat, ce sont des lumières qui travaillent ensemble. Les lumières de Chanukah, ce sont des lumières qu'on attire du ciel, des cieux, jusqu'à nous. Et Baruch HaShem, qu'on a la chance que notre maître, Mori Chaim, Ben Yosef, que son mérite soit bien pour nous tous, et surtout maintenant pour le Rav Nakash, Rabbi David Ben Solange, que son mérite, et le mérite aussi, Baruch HaShem, de son Rav à lui, le Rav Mordechai, que le mérite des tzadikim lui donne une bonne guérison très vite, Baruch HaShem, et les tzadikim aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe, Chanukah ? Tous les jours de Chanukah, on attire une lumière sur Terre. Et comme on allume huit bougies, ça veut dire que la première lumière qu'on va attirer, puisque les lumières doivent arriver jusqu'à la Malchout, jusqu'à la royauté terrestre, la première lumière qu'on va attirer et la dernière lumière qu'on va attirer sont tous correspondantes à des spirotes. Et la huitième, comme je vous ai dit, d'en bas en haut, c'est la Bina. Mais aussi la première, d'en haut en bas, c'est aussi la Bina. Donc, on est tout le temps autour de cette lumière de la mer céleste. Pourquoi la mer céleste ? Pourquoi tout est autour de la mer céleste ? Parce que la mer céleste s'appelle la Shrinak Doja. Ça veut dire que c'est notre mère à nous, les êtres humains, qui sont là sur Terre. On est nés à Nakhnouben. On est les fils de la lumière céleste qui s'appelle la mer céleste. Bina, c'est la mer céleste. Et cette mer céleste, quand on est parti en exil, ou chaque fois que le peuple d'Israël, malheureusement, doit circuler dans l'exil, ou bien il y a des malheurs sur Terre et des épidémies et des grands problèmes, là, la mer céleste, c'est elle qui va nous accompagner, c'est elle qui va nous donner la force, c'est elle qui va emmener beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière sur Terre pour que les enfants qu'elle a ici aient la force de surmonter tous les obstacles qu'ils vont rencontrer pendant ces 2000 ans d'exil. Il n'en reste pas encore beaucoup, 48 ans, et on a fini les 2000 ans avec l'aide de Dieu. Donc, nous avons maintenant aujourd'hui le troisième jour des bougies de Hanoukka qui lui aussi est correspondant à quoi ? À la mer céleste. On va trouver, on va retrouver les traces de la mer céleste dans toutes les bougies de Hanoukka. Comment on va faire ça ? La première bougie de Hanoukka, on peut voir d'en haut en bas ou d'en bas en haut, c'est la royauté ou la mer céleste. La mer céleste Bina, c'est la lettre Hei. Et la royauté, c'est aussi la lettre Hei. Qu'est-ce qui fait la correspondance, le lien entre la mer céleste et la royauté ? C'est nous, les êtres humains sur Terre, Ben. C'est les enfants qui vont faire le lien entre la mer céleste et la royauté terrestre. Le deuxième jour, deux, comme vous savez bien, c'est Baruch Hashem. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là présent avec moi, ça me donne beaucoup de force et de courage de continuer notre travail et notre trajet sur cette période d'exil qu'avec l'aide de Dieu, on est le mérite tous de recevoir le Messie qui va venir délivrer le monde entier et va nous tous emmener dans la paix. Amen. Donc, le deux, le deux, ça représente la mer. Pourquoi ? Deux, Bet. Le mot, le lettre Bet, c'est la deuxième lettre et la lettre Bet, c'est Bina Bet. La troisième bougie aussi représente la mer. Pourquoi ? Nous avons Baruch Hashem. Comme je vous ai dit, la troisième sphira, c'est Bina. Quatre, comment le quatre va nous représenter la mer céleste ? Le quatre, c'est la quatrième lettre du nom céleste, que c'est un Hei. Et le Hei, comme je l'ai dit tout à l'heure, est ressemblant au Hei céleste. Cinq, c'est en lettre hébraïque, un Hei. et aussi le Hei, comme on a dit, ça représente la mer céleste. Après, nous avons six. C'est quoi six ? Vav. Vav, c'est le fils. Le fils de la mer céleste. Sept, Shabbat Amalka, Baruch Hashem. septième bougie, Shabbat Amalka. Shabbat Amalka, on l'appelle Shabbat la reine. Pourquoi ? Parce que la reine, Baruch Hashem, c'est la mer céleste. Et le huit, comme je vous ai dit, si on compte les sphira d'en bas en haut, on arrive aussi à la mer céleste. Regardez, Baruch Hashem, comment la fête de Chanukah est une fête qui est féminine. C'est une fête qui est une fête, Baruch Hashem, des féminines. Ça veut dire quoi la fête féminine ? Le début de la Géoula, le début de la délivrance des enfants d'Israël, les Hachmonaïm et tout le peuple d'Israël après, pendant que les Grecs étaient sur Jérusalem, c'est quand la fille yéhoudite, la fille de Rabbi du Chachmonaïm Kohen Gadol, Rabbi Matityahu Chachmonaïm Kohen Gadol, quand lui, sa fille, elle est partie chez le roi des Grecs qui était là en Israël et elle a tué le chef de l'armée et c'est comme ça que toute l'armée grecque a quitté Eretz Israël et les Chachmonaïm ont repris la royauté du peuple d'Israël pendant 200 ans jusqu'à la destruction du deuxième temple, c'était la destruction qui était la destruction finale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? Pourquoi il y avait la destruction finale la deuxième fois ? Parce que malheureusement on n'a pas compris qu'est-ce que veut un père et une mère. Le père et la mère de chacun de nous veulent une chose. Tout ce qu'ils veulent les parents c'est voir leurs enfants en paix entre eux. Quand malheureusement les enfants des parents font la guerre entre eux c'est je pense la douleur la plus difficile que le père et la mère peuvent supporter dans leur vie. C'est très douloureux quand les enfants de quelqu'un se sont séparés et sont dans la haine gratuite. Et vous voyez qu'on est parti dans ce moment d'exil pendant 2000 ans que tu nous en préserves. Pourquoi ? Juste pour la haine gratuite. Si on aurait réussi chacun de nous de mettre de l'amour de mettre de l'amour gratuite entre nous et surtout maintenant c'est le moment de Chanukah il faut inviter il faut inviter entre frères et sœurs entre famille entre amis il faut être invité et il faut inviter nous-mêmes pour que cette soirée-là d'allumage des bougies il n'y aura pas seulement la mitzvah de l'allumage des bougies mais aussi on peut avoir une grande mitzvah d'amitié de Ahava Achva Shalom Vereut entre les fils de la mère céleste et du père céleste qui sont Chochma Bina et vous savez que quand Baruch HaShem il y a la paix l'homme attaque à Kadosh Baruch a cherché tous les récipients qui peuvent contenir de l'abondance quand est-ce qu'il y a de l'abondance quand est-ce qu'il y a de la bénédiction dans nos actions quand Baruch HaShem on est dans la paix donc ce soir la troisième bougie de Chanukah avec l'aide de Dieu merci mon Dieu on doit être en famille et on doit faire attention à être en paix quand on est en paix Baruch HaShem Monsieur Grimberg je vous aime beaucoup je vous élanguis que Dieu vous bénisse Baruch HaShem quand on est en paix quand on est dans le shalom Baruch HaShem ça s'appelle Chalem c'est quoi Chalem ? le nom céleste est entier et qu'est-ce qui peut créer la séparation ? seulement entre le Vav et le Hei c'est quoi le Vav et le Hei ? c'est l'homme et la femme l'homme et la femme inférieure de ce monde et le père et la mère supérieure du monde supérieur vivent en correspondance il y a tout le temps entre eux des relations de correspondance ça veut dire que le comportement que nous avons ici est envoyé dans les cieux et malheureusement où on crée on a la force de créer l'union entière entre le père et la mère ou bien malheureusement on ne fait pas le l'union et là il y a un problème d'abondance il faut comprendre que d'après les livres de Kabbalah l'abondance vient sur terre seulement parce qu'il y a une correspondance une intimité totale entre l'homme et la femme quand ils sont panim et panim ils sont face à face Baruch HaShem il y a un cycle d'énergie qui se ferme et ce cycle d'énergie monte dans les cieux le liquide féminin et fait descendre des cieux le liquide masculin qui est toute l'abondance qu'on a tout ce qu'on mange tout ce qu'on s'habille tout ce qu'on utilise tout cela ce sont des lumières qui sont envoyées des cieux quand est-ce qu'on a le sentiment que malheureusement nous n'avons pas assez de lumière nous n'avons pas assez d'abondance c'est parce que malheureusement on a une séparation entre le masculin et le féminin et cette séparation crée qu'en haut il n'y a pas de cycle il n'y a pas de de connexion totale il y a juste une connexion par la bouche mais pas la connexion par en bas et ça malheureusement quand c'est séparé en bas dans ce monde il y a une grande séparation toutes les guerres toutes les tous les problèmes toute la haine qu'il y a entre les gens tout ça c'est parce que malheureusement nous on crée des séparations pour que les séparations ne se passent pas Baruch HaShem nous avons les lumières de Chanukah et pourquoi les sages ont choisi la lumière pourquoi pas le manger d'une soufgania pourquoi pas je ne sais pas moi faire un signe quelque chose d'autre parce que le Chanukah nous enseigne que la lumière met la joie dans la famille quand il y a de la lumière sur la table qu'on mange ça emmène la joie et quand malheureusement on doit manger on doit profiter de son monde sans lumière et bien on n'a pas la joie et il est écrit la bina la mer céleste est présente dans ce monde seulement quand on est joyeux quand on a la simcha et il est écrit dans un autre endroit la joie c'est quand on fait la joie à sa femme quand la femme elle est heureuse quand la femme elle est contente quand la femme elle a tout ce qu'elle a besoin spirituellement et matériellement nous avons dans ce foyer nous avons la présence divine et quand nous avons la présence divine elle chasse par sa lumière et par sa force et elle protège l'être humain qui habite dans cette maison de quoi ? de malheureusement la force des démons qui s'imposent dans les maisons dans les foyers et qui font beaucoup beaucoup de dégâts ça commence par des cauchemars aux enfants ça continue par malheureusement des maladies et des grands problèmes si nous voulons chasser de la maison des entités des idées des mauvaises consciences des mauvaises ondes des démons qu'est-ce qu'on doit faire ? la seule chose qu'on doit faire si vous voulez vous débarrasser vous-même de tous ces problèmes avoir l'union ça s'appelle face à face avec sa femme pour avoir l'union il faut avoir de la lumière pour avoir de la lumière nous avons tous les vendredis du soir l'allumage des lumières de Shabbat et et nous avons aussi aussi une force une fois par an que cette force là c'est quoi ? c'est la lumière 8 lumière de Chanukah qui monte et qui descend et en vrai ce qui se passe pendant les les lumières de Chanukah c'est comme je vous ai expliqué d'après le Haré Akadosh nous sommes en train d'attirer dans ce monde ouvrir un vortex ce qu'on appelle comme ça dans la physique quantique on fait une ouverture et la lumière qu'on allume en bas des bougies des au Hachem des de l'huile d'olive quand on allume ça regardez la flamme elle monte en haut grâce à quoi ? la flamme ça s'appelle la hava la hava c'est quoi ? c'est les lettres à lèv le coeur qu'est-ce qu'elle fait la flamme ? Baruch HaShem elle prend la matière elle prend l'huile d'olive elle prend la cire et elle la dépense mais transforme en lumière et ça c'est la joie la plus parfaite de la matière la matière veut qu'on puisse avec nos faits avec nos paroles avec nos pensées avec nos sentiments avec nos souvenirs faire tout monter vers les cieux c'est le but de son monde et comment on le fait ? on le fait seulement quand on profite de la matière avec joie et non pas malheureusement quand une personne évite la matière ne veut pas vivre dans la matière et à l'écart de la matière et là la personne malheureusement on le voit devient de plus en plus triste de plus en plus éteinte et malheureusement au lieu d'élever les matières qu'est-ce qu'elle fait ? elle éteint la lumière elle elle baisse la lumière dans la matière et elle éteint la lumière que Dieu nous en professe ça s'appelle des lumières qui sont avalées encapsulées par la matière et nous ce qu'on veut et ce qu'on cherche c'est au contraire libérer les lumières de la matière et comment on le fait ? avec la joie il y a la joie on peut la voir quand on mange de la viande et on boit du vin et dit le le sage des hommes dit dans son livre il dit qu'est-ce qu'il doit faire un homme dans ce monde manger, boire et être heureux si quand tu manges et tu bois tu es heureux tu fais la volonté divine pourquoi ? parce que tu libères les lumières et tu les montes en haut c'est exactement comme la joie qu'on donne à nos parents quand nos parents Baruch HaShem nous voient heureux nous voient unis on ne peut pas acheter cette joie vous avez raison monsieur Alexander exactement c'est la vérité et nous avons Baruch HaShem la joie et quand en bas on montre qu'on est en joie en haut ça crée des immenses 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 on ne peut même pas imaginer positiver toutes les mauvaises ondes écoutez-moi bien il est écrit dans le Zohar Kadosh que à chaque seconde à chaque instant il y a un tribunal céleste qui juge le monde à chaque instant et malheureusement il y a des anges que les anges sont tout le temps en train de parler du mal de l'homme il dit pourquoi tu as créé cette créature qui s'appelle l'homme il fait seulement des fautes il fait seulement du mal mais quand les anges les premiers qui ont parlé comme ça avec Akadosh Baruch quand il les a fait descendre et ils ont passé l'atmosphère eux tout de suite ils ont fauté tout de suite ils ne pouvaient pas résister alors il leur dit regardez j'ai des enfants sur terre oui des fois ils fautent mais la majorité des temps ils font des bonnes choses des bonnes actions ils sont des gens généreux ils font du bien écoutez ce qu'il est écrit ils disent qu'à chaque instant qu'il y a le tribunal céleste malheureusement le catégore c'est le je ne sais pas en français comment on dit ça c'est le l'avocat du mal lui il n'arrête pas d'emmener vous savez quoi il fait monter en haut la tristesse des gens sur terre et il montre à Dieu il lui dit regarde même eux que tu as créé que tu leur as tout donné tu leur as donné la vie l'oxygène l'eau l'air tout tu leur as donné regarde eux ils sont tristes qu'est-ce qu'ils disent par leur tristesse ils témoignent eux-mêmes que malheureusement la création de l'homme était une erreur malheureusement et là dans le monde céleste il y a un tribunal qui commence à faire descendre du feu sur terre parce que malheureusement l'être humain n'est pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu et après ça qu'est-ce qui se passe le Sénégore l'avocat qui nous protège il dit un instant je dois montrer quelque chose et qu'est-ce qu'il emmène il est écrit qu'il fait monter en haut les images des gens qui sont heureux sur terre les gens simples heureux contents 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 d'avoir des olives contents de faire de l'huile contents d'avoir des plantes contents de vivre contents des gens contents c'est quoi ça Saméach et qui vient avec eux comme ils sont contents qui vient avec eux vous rappelez qui vient avec eux qui vient vient la présence divine et quand le roi est assis sur son trône il est en train de juger sa création quand il voit la présence divine venir avec nous là tout s'arrête et le monde est jugé de façon positive à ce moment là exact il y a des prises d'abondance qui descendent sur le monde qu'on ne peut même pas comprendre la quantité d'abondance qu'un être humain est capable de tirer dans ce monde juste parce qu'il sait qu'il y a le tribunal céleste et si je dis que je suis content en ce moment et bien c'est moi qui va bousculer le jugement et au lieu de que Dieu nous en préserve qu'il y ait des mauvaises énergies qui sortent des cieux pour punir les êtres humains qui sont tristes on est tous on est tous les uns et les autres et c'est pour ça qu'il faut positiver il faut être heureux comment ça nous rejoint à Chanukah je vous ai dit les bougies les flammes créent de la joie imaginez-vous vous êtes dans une maison un château immense très beau il y a le repas le plus bon que vous pouvez imaginer sur la table Baruch Hashem et on arrive on est fatigué on a travaillé toute la journée et maintenant on veut profiter du repas Baruch Hashem il y a sur la table toute l'abondance qu'on peut penser sauf une chose manque il y a une obscurité totale on peut rien 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 voir est-ce qu'on pourra profiter de ce repas non impossible parce que l'obscurité va nous empêcher d'avoir l'accès à l'abondance et dans notre vie c'est exactement la même chose si on n'a pas de lumière dans notre vie et là c'est pour cela que je me suis complètement complètement investi dans l'enseignement dans la lumière dans l'école de thérapie lumière c'était pourquoi parce que je sais par la connaissance et par les les informations ou les études que j'ai reçues de mon cher rab je sais et on sait tous que Baruch Hachem nous sommes maintenant dans une période que le Zor HaKadosh dit ça s'appelle On est maintenant dans les lumières du Mashiach et ceux qui sont dans la tristesse malheureusement ceux qui veulent souffrir ceux qui aiment la solitude et la souffrance ils empêchent la lumière d'illuminer leur vie ceux qui se contentent de rien vous savez pour être content même on voit une feuille tomber d'un arbre même on voit un petit oiseau dans l'air même on dit bonjour à quelqu'un on lui sourit juste sourire à quelqu'un vous savez qu'est-ce qu'on peut faire on peut changer la vie d'une personne avec un sourire et c'est pour ça qu'il est écrit dans l'Allah dans les commandements de la Torah il est écrit tu dois toujours avancer chacun et dire bonjour et malheureusement nos sociétés super avancées mais complètement primitives empêchent malheureusement le lien entre les êtres humains elles empêchent le bonjour elles empêchent l'amour tout passe par des réseaux sociaux qu'on ne sait pas qui vraiment est derrière le message que vous recevez ou bien l'image que vous voyez mais quand on se voit quand on est ensemble quand on est autour d'une table quand on chante ensemble quand on est sa mère quand on est heureux merci Dieu on peut avoir énormément de joie et de lumière mais si malheureusement on se sent seul on se sent éloigné on se sent à l'écart et bien notre vie est une vie d'une qualité très très basse et pourquoi parce que je vous explique tout ça c'est une question de lumière et maintenant nous sommes j'ai dit à un de mes élèves Eric Kayoun je lui ai dit hier ou avant-hier je lui ai dit la fête de Citré Chaim la joie de Citré Chaim ça doit être Hanoukka pourquoi parce que c'est la fête des lumières partout dans le monde on allume nos bougies on allume les flammes on allume les lumières et on fait sortir de la matière la lumière et c'est pour ça que la flamme c'est comme une danse ça danse c'est joyeux ça monte en haut ça nous donne l'envie de nous connecter Baruch Hashem à l'esprit spirituel mais je répète je vais vous répéter ça jusqu'à la fin de ma vie à travers la matière la lumière spirituelle qui ne passe pas à travers la matière n'est fausse faites attention faites attention ça devient de plus en plus moderne ça devient de plus en plus malheureusement étalé dans les réseaux sociaux dans les cours de n'importe qui que vous voulez que malheureusement il nous frappe sur la tête pour qu'on soit malheureux pour qu'on soit toujours fautif pour qu'on ait toujours le sentiment qu'on a fait des péchés qu'on ait des gens méchants et des gens pas bien et la vérité est que nous sommes tous des gens très bien chaque être humain c'est une joie chaque être humain qu'on lui donne un sourire il est content chaque être humain qu'on lui donne un câlin il est content vous pouvez sauver la vie d'une personne avec un câlin la vie d'une personne avec un câlin et regardez maintenant avec ce Covid là de n'importe quoi qu'est-ce qu'ils font ils séparent les gens et ils nous ont mis un masque comme ça on ne peut pas sourire mais ils ont oublié une chose les yeux sourient aussi les yeux sourient quand quelqu'un vient te voir il est gentil avec toi même que tu es tu es dans une mauvaise humeur quand il est gentil avec toi quand il te sourit il est écrit comme nous avons le visage qui se regarde c'est comme le reflet de l'eau et c'est comme le coeur d'un être humain à son prochain sachez Baruch HaShem je suis venu maintenant au Portugal pour faire un grand travail en Europe un grand travail de lumière pour diffuser l'amour et la lumière et arrêter avec toute cette obscurité la haine gratuite et je suis venu dans l'inconnu je ne connais personne je ne connais rien du tout mais Baruch HaShem Baruch HaShem les gens juifs pas juifs c'est pas important quand on les sourit Baruch HaShem on se fait beaucoup d'amis quand on est poli on se fait beaucoup d'amis quand on est généreux on se fait beaucoup d'amis Baruch HaShem j'ai ici un voisin il s'appelle Joachim Joachim un monsieur de 61 ans peut-être et je l'ai vu travailler dans son jardin je lui ai dit tu peux m'aider avec mon jardin comme je ne suis pas jardinier il est venu il m'a aidé et maintenant au Portugal ils font ils prennent les olives des arbres Baruch HaShem ça s'appelle l'un des breux mastic et il a pris 180 kilos d'olives des arbres qui sont dans le jardin c'est pas notre jardin on est en location mais Baruch HaShem et il est parti le pauvre avec une voiture il a fait tous les efforts lui-même pour à la fin nous emmener 20 litres d'huile pure qui est sortie ici de ce jardin Baruch HaShem Baruch HaShem et hier il est venu me voir avec son fils et sa belle-fille et sa belle-fille elle m'a dit on a hâte de te dire mais on a eu des frais je lui ai dit jamais de la vie jamais de la vie on va et prendre quelque chose qui ne nous appartient pas dis-moi c'est quoi les frais elle m'a dit les frais je leur ai donné et je leur donnais un peu plus si vous aurez vu la joie la joie des gens la joie qu'est-ce que j'ai fait j'ai payé ma dette j'ai rien fait de spécial mais quand tu donnes ça avec de l'amour quand tu donnes ça avec ton coeur les gens ressentent ressentent tout ça et j'ai dit tu sais bientôt je vais aller partir je vais partir dans le champ qui est à peu près une heure d'ici je lui ai dit qu'est-ce que je vais faire je vais partir vous savez qu'est-ce qu'il a dit un monsieur de 61 ans il a dit à son fils moi je vais avec le rave où le rave il va moi je vais aussi avec lui qu'est-ce que tu vas faire avec moi je suis dans un champ j'ai rien du tout il a dit je quitte la maison avec ma femme on vient être à côté de toi c'est nous qui vont travailler dans le jardin et toi tu vas nous sourire vous imaginez un peu je ne le connais pas mais tu ne connais pas je l'ai vu la dernière fois que j'étais ici au Portugal mais quand on sourit quand on donne un câlin quand on est poli quand on sait récompenser les gens qui font du bien pour nous et bien Kadosh Barucho nous donne la Shrina il nous donne autour de nous Baruch Hashem la présence divine et la présence divine c'est quoi ? c'est de la lumière et on devient comme une lampe dans l'obscurité et c'est ça notre rôle dans cet exil obscur qui est un exil très long Baruch Hashem 2000 ans on est tous en train de se réincarner 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 pourquoi ? pour qu'on devienne tous des grandes lumières et vous savez Baal Shem Tova Kadosh il est écrit qu'il y avait un des admorim un des tzadikim qui est monté dans les cieux et il voulait voir Gan Eden alors on l'a fait passer par Gan Eden et il a vu sur le muraille du Gan Eden il a vu un tzadik courir 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 il a dit c'est qui lui ? on lui a dit lui c'est Baal Shem Tov il a dit alors pourquoi il court ? pourquoi il ne rentre pas ? ils ont dit écoutez bien ils ont dit Baal Shem Tov a dit tant que tout le peuple d'Israël et tout le monde entier n'est pas sauvé de cet exil obscur moi je ne sors pas je ne rentre pas au Gan Eden je reste avec eux et c'est exactement la vérité il faut savoir que dans ce monde physique c'est le monde le seul qu'on peut sourire les uns aux autres qu'on peut faire la charité les uns aux autres mais Hanukkah faire la joie aux enfants leur acheter des petits cadeaux leur faire une fête que tous les soirs ils aient la fête de Hanukkah Baal HaShem et quand ils ont la fête les enfants grandissent comme il faut ils sont heureux ils veulent aller dans le chemin de leurs parents Baal HaShem et ça ça crée l'amitié ça crée l'amour propre je vous remercie beaucoup d'avoir été présent sur ce cours ça me donne beaucoup beaucoup de force à travers internet de continuer Baal HaShem le chemin de mon rav un chemin magnifique de lumière et d'amour propre et j'espère qu'avec l'aide de Dieu on va se voir tous très bientôt dans un beau séminaire de lumière Baal HaShem et on va éclairer chacun sa propre âme et on va devenir tous des grandes lumières qui illuminent tout ce qui est autour de vous je vous aime beaucoup merci Hanukkah Samer à très bientôt Shalom Shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501